Nous allons voir dans cette vidéo la réalisation d'un socle sculpté dans du polystyrène extrudé en plaques et recouvert de résine bronze. Donc ici on a préparé une âme en bois qu'on va recouvrir de plaques de polystyrène extrudées. Elles sont collées soit avec l'isimastique polyuréthane bicomposant, soit avec la mousse de polyuréthane liquide bicomposant aussi. Donc là c'est un collage avec l'isimastique. Et nous allons voir ici le collage à la mousse. Donc on mélange les deux composants de la mousse polyuréthane. On peut les mélanger au pinceau en remont assez rapidement. Puis on applique au pinceau de chaque côté des surfaces à coller. Donc ici sur l'âme en bois. Et puis on va poser la plaque de polystyrène dessus en mettant des pois ou des serre-joints. Alors ça permet ceci de coller en même temps des chutes et la mousse va s'expanser et boucher les interstices. Alors on peut éventuellement coller plusieurs plaques en même temps. Et on prendra soin de mettre des pois dessus, voire des serre-joints pour éviter que l'ensemble soit déforme. On va pouvoir maintenant sculpter avec des râpes, des scies, des limes et finir au papier de verre pour avoir une belle surface la plus lisse possible. On va ici avec l'ésimastique polyuréthane, donc bicomposant, boucher les éventuels défauts, voire créer des volumes. C'est un mastique qui est chargé de microsphères de verre, donc il est très facile à poncer. Il prend très vite et il se ponce très facilement. Ensuite on va recouvrir l'ensemble d'une résine polyester spéciale polystyrène, donc qui n'attaque pas le polystyrène. Elle est mélangée ici avec un petit peu de microsphère de verre creuse. Et tout de suite après, on vient poser le tissu de verre, le mat de verre imprégné de résine polyester. Voilà, on fait donc un stratifié. Sur ce stratifié, on va appliquer un gelcote polyester neutre, mélangé avec 10 parts de poudre de bronze et 5% de solution paraffinée. On vient maintenant, avant que le gelcote soit pris, poser ici des feuilles, ce sont des feuilles de ginkgo pour faire un décor. Et avant que le gelcote prenne, on tire sur la feuille qui vient transférer son empreinte à la surface du gelcote. On pourra maintenant traiter ce gelcote après la prise, comme si c'était du bronze. Donc on va le décaper à la laine d'acier pour faire ressortir le grain du métal. Puis le polir à la machine. Appliquer éventuellement un produit de finition type mirror. Puis faire une patine à l'acide, donc ici à l'acide chlorhydrique, que l'on va appliquer au pinceau, laisser agir. Voilà ici le polissage à la machine. Donc pâte à polir et disque de feutre. Le mirror. Et l'attaque à l'acide. L'ensemble va devenir tout vert. Et on viendra revenir avec la polisseuse sur les parties saillantes pour faire ressortir les volumes. Voilà, cette pièce peut ensuite être placée dehors aux intempéries sans problème. Merci. 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 Merci.